Musique Alors nous sommes avec Pierre Bonte Bonjour Bonjour, qui nous fait l'amitié de répondre aux questions du blog Passons Bouquins pour le livre que vous venez de sortir, Mes petites frances Alors Pierre Bonte, on vous connait depuis longtemps Vous êtes un infatigable voyageur à travers la France Comment vous en êtes arrivé finalement à vous intéresser au français moyen, au quotidien du français ? Oui, c'est le métier, si vous voulez, qui m'y a amené J'étais journaliste, moi, à Europe 1 dans les années 60 Et j'ai été amené à devoir présenter et lancer une émission matinale qui s'appelait Bonjour Monsieur le Maire et dont le principe était de présenter chaque matin, à 7h10, une petite commune rurale à travers l'interview de son maire et des habitants qui avaient quelque chose à raconter sur leur commune Et j'ai découvert la France de cette manière-là Moi, je suis originaire du Nord, je suis un vrai ch'ti Et quand je suis arrivé à Paris pour faire mon métier, pour travailler à Europe 1, je ne connaissais rien de la France Quand j'étais jeune, on n'allait même pas en vacances en province, même pas, je ne connaissais pas J'ai découvert la France rurale et les régions au fil des jours, en allant de commune en commune Ça a duré 15 ans l'émission, c'est elle qui m'a amené ensuite à participer aux petits rapporteurs Parce que Jacques Martin, qui connaissait l'émission, m'a fait venir dans son émission pour donner une petite touche provinciale, justement Mais je me suis attaché à cette France rurale qui a été longtemps méconnue, dédaignée Moi, dans les années 60-70, vous savez, tout le monde partait de la campagne Tous les jeunes, c'est ce qu'on appelait l'exode rural L'hémorragie des campagnes, et j'ai vu souffrir cette province rurale J'ai vu disparaître tous les agriculteurs Et ça, ça m'a fait mal au cœur Et je me suis dit, elle est tellement belle cette province Ces villages ont tellement d'intérêt, ont tellement de beauté Il y a un tel amour du pays natal chez les gens qui vivent dans ces villages Il faut quand même leur permettre, essayer, faire comprendre que ces villages, ils sont pas foutus, que cette vie rurale, c'est une richesse et qu'il faut la préserver Alors j'ai essayé de le faire comme ça, dans différentes émissions de radio, de télé, machin, etc. et dans des bouquins Et là, alors si vous voulez que je vous parle de mon livre On est là pour ça On en arrive à mon livre, donc, « Mes petites Frances » qui vient de paraître C'est le bilan de ces années de pérégrination C'est que j'ai été stupéfait de voir que, malgré toutes les évolutions de la France rurale, de la France provinciale Et bien, la notion de province restait très vivante dans le cœur des gens Les provinces qui ont créé la France, elles ont été supprimées par la Révolution Elles n'ont donc plus d'existence administrative Elles ont été remplacées par les départements Mais elles ont toujours dans le cœur des gens une véritable existence Et pendant ces dernières années Il y avait une petite honte à dire qu'on était normands, bretons ou alsaciens Quand on arrivait à Paris, du moins, on voulait passer pour un Parisien Aujourd'hui, non, ces provinces, au contraire On est fiers d'en être venus Et on continue à se dire limousins, bretons, alsaciens, normands, provençals, etc Et ça, c'est un phénomène que j'ai essayé de mettre en valeur dans mon livre En faisant un portrait de tous ces provinciaux Alors, il y a 15 chapitres Il y en a un, ça commence avec les bretons Les bretons, les normands, les alsaciens, les bérichons, les savoyards Les languedociens, les gascons, etc Et ces 15 portraits, finalement Eh bien, ils sont tous différents Mais ils composent cette nation qu'on appelle la France Ce sont des visages, des éclairages différents D'une même nation A laquelle tout le monde se sent profondément attaché C'est fini les autonomismes bretons ou alsaciens ou basques C'est fini aujourd'hui Mais, sentimentalement, on est toujours attaché Et on se revendique de sa province Et je trouve ça très bien Parce que ça prouve quoi ? Ça prouve tout simplement qu'on a besoin d'avoir un chez-soi On a besoin de se sentir appartenir à un terroir Que ce soit une province ou un village On a besoin d'un espace, voilà Où on se sent bien Et où on se sent reconnu chez soi Voilà Quelles sont les principales différences Que vous avez pu noter au fil des années Dans les provinces On va les appeler comme ça, finalement Je pense notamment aux notions économiques Alors, c'est vrai qu'elles ont évolué à des vitesses différentes En fonction même de l'évolution de l'économie Et de leurs ressources De chacune de ces provinces L'Alsace a eu un parcours fantastique Il y a une dynamique alsacienne Que toute la France admire Et qui pose un problème d'ailleurs aujourd'hui Enfin, qui pose un problème Qui crée quelques problèmes aujourd'hui Au moment où on rattache l'Alsace A la Lorraine Et à la Champagne Pour créer Une nouvelle région Qui n'a pas grand sens Qui n'a pas d'identité en tout cas Et donc chaque région Oui, chaque province a évolué Souvent en tant que région d'ailleurs Parce que la réforme des régions de 1960 A recréé d'anciennes provinces Avec la Bretagne, la Franche-Comté La Bourgogne, l'Alsace Bon, un certain nombre de régions Retrouvaient leurs frontières provinciales Mais elles ont eu, oui Chacune leur parcours Et en tout cas C'était intéressant de constater L'émulation qui peut exister D'une région à l'autre Pour préciser ma question Je pensais à d'autres personnes Qui ont traversé la France à pied Notamment Jean Lassalle Ou Axel Kahn Et qui finalement Dans leur livre Ont une vision plutôt Plutôt noire De la province Parce qu'économiquement Les gens ne s'y retrouvent plus Même au niveau de l'identité d'ailleurs Oui Moi je ne suis pas aussi pessimiste Qu'Axel Kahn Ou Jean Lassalle J'ai le sentiment Moi je suis frappé Par l'attachement Que les gens éprouvent Pour leur village Et pour leur province Ça c'est un phénomène Qui est une Qui nous sauvera peut-être D'un certain nombre De problèmes Et qui moi Qui me donne Beaucoup d'espoir Je me rends compte Qu'au niveau local Les gens Se débrouillent souvent Très bien Parce qu'ils font jouer La solidarité Les bonnes volontés Et que les liens Qui existent Entre des natifs Ou des habitants D'un même village Ou des natifs Et habitants D'une même région D'une même province Ce sont des liens Forts Et qui donnent De la force Je voudrais Vous poser une question A titre personnel Est-ce que finalement Au travers de votre métier De la radio De la télévision Est-ce que vous n'avez pas Est-ce que ce n'est pas vous Finalement Qui avez révélé Les français à eux-mêmes C'est-à-dire que On ne connaissait pas tellement Ce qui se passait Dans les autres régions Et finalement On s'est aperçu Qu'il se passait Des choses formidables Dans notre propre pays Écoutez J'espère que vous dites vrai Je le souhaite en tout cas Ce que je peux dire C'est que j'ai été A une époque le seul A mettre en valeur Justement Ce qui faisait L'identité Et l'originalité De chaque petite commune De France Et que peut-être Grâce à ces émissions J'ai pu Amener Les citadins A prendre conscience De cette richesse Là Et à les amener A revenir Vers leurs racines Provinciales Et rurales Parce qu'aujourd'hui Je me réjouis De voir à la télévision Par exemple Moi j'ai dû me battre Pour parler Avoir des espaces A la télévision Pour pouvoir parler De mes provinces Et de mes villages Combien de projets Que j'ai vu refuser Et aujourd'hui Je vois qu'il y a Des émissions Sur l'aérégion Sur toutes les chaînes Du PAF Et je me dis Bon c'est très bien C'est formidable Enfin On découvre Qu'on a là Un trésor Qu'on a là Un patrimoine Qui fait l'admiration Du monde entier Et moi J'ai un attachement Particulier Je le répète Pour les villages Il y a 36 000 communes En France Alors Les technocrates Les gens intelligents Disent Comment peut-on Garder 36 000 communes A une époque Où on fait l'Europe Et où on va Vers la mondialisation Et moi je dis Qu'il faut garder Ces 36 000 communes C'est ça Notre originalité Et c'est ça Que les étrangers Apprécieront De plus en plus Parce que dans chaque Petite commune Il y a un art de vivre Il y a un amour Du clocher Il y a une façon D'être Qui fait L'originalité Et le charme De la France Rurale Voilà Et je dis moi Qu'il faudrait Classer au patrimoine De l'UNESCO Les 36 000 communes Françaises De même Qu'on a classé Les 2000 parcelles Du vignoble Bourguignon Qui sont Oui Ces 2000 parcelles Ces 2000 climats Ce sont des témoignages De la diversité française Et bien Les 36 000 communes De France Ce sont aussi Des témoignages D'une diversité Qui tente à disparaître Et qu'il faut Protéger Des témoignages Des témoignages Des témoignages Des témoignages Des témoignages Des témoignages Sous-titrage FR ?